Salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, comme je vous l'avais annoncé dans les news, le tuto pour réussir le challenge légende. Comme l'année dernière, Konami nous propose un challenge contre l'IA au niveau le plus élevé pour gagner une légende. Et comme sur PES 2019, où j'avais eu d'excellents retours, je vous propose un tuto pour vous aider. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me fait plaisir et me remercie pour mon tard. Tout d'abord, eh bien, Kezako, qu'est-ce que c'est ce challenge légende ? C'est tout simplement, voilà, là, dans le menu actualité, Legend Challenge. Vous allez jouer un match contre l'IA au niveau le plus élevé et contre une équipe 5 étoiles pour tout simplement essayer de remporter un recruteur légende. Je vous en parle en fin de vidéo. Qu'est-ce que c'est ce recruteur ? A quoi il sert ? Comment obtenir sa légende ? Je vous montre ça après. Tout d'abord, le match et les conseils. Normalement donc, vous devriez jouer votre premier match quand vous lancez contre le FC Barcelone, comme c'est chez moi à l'écran. Ensuite, vous devriez jouer la Juve ou le Bayern aléatoirement quand vous relancez des matchs. Moi, c'est le Barça. Voilà, c'est le premier match. Ça devrait être votre cas. Ce que je vous conseille, donc avant tout, c'est bien sûr, au niveau de votre équipe, c'est tout d'abord l'endurance à fond, 99 d'esprit d'équipe. Ça, c'est la base. Un deuxième gardien sur le banc. Et ensuite, bien sûr, un gros tireur de coups de pied arrêté. Au niveau de la tactique, je vous conseille tout simplement de mettre celui pour lequel vous êtes à l'aise. La tactique qui vous convient à vous. Je ne vais pas vous conseiller quelque chose de spécial. C'est vraiment là où vous êtes vous le plus à l'aise. Maintenant, vous l'avez vu, pour le Barça, et je vais mettre des consignes un peu spécifiques, c'est le pressing intégral que je vais pouvoir désactiver en début de match ou le laisser, c'est à votre goût. Mais mettez-le parce que si jamais vous perdez, le Barça, il faut tourner. Donc, il faut le mettre. Et aussi, regardez, j'ai mis un arrière-gauche défenseur central en la personne de Joe Gomez. Car en fait, Messi, il va revenir toujours dans l'axe. Donc, il faut absolument, du côté gauche de votre défense, être capable de bien défendre sur Léo Messi. Ici, ça, c'est la base des amis au niveau de la tactique. Donc, pressing intégral et un arrière-gauche pour le Barça. Pour la Juve, vous pouvez aussi vraiment, tout simplement, vous vous rendez compte qu'ils attaquent beaucoup dans l'axe. Donc, vous allez les prendre à défaut sur les côtés. Gardez vos DG, gardez vos DD et vos MLG, MLD, AIG, AID. Vous dédoublez tout le temps avec la Juve sur les côtés de Silio, Danilo. C'est assez faible. Au niveau du Bayern, je n'ai fait qu'un match contre eux. Donc, je ne peux pas trop vous dire. Donc là, c'est mon premier match face au Barça. J'en ai fait, bien sûr, plusieurs autres avant de pouvoir bien vous donner les conseils. Mais voilà, là, vous voyez ce premier qui va tourner en arrière-plan. Je vais l'utiliser un peu comme base pour vous montrer le truc. La première, premier gros, gros, gros conseil en match, on va dire, c'est le mental. Ce qui est sûr, c'est que oui, tu vas galérer. C'est possible, voilà, si tu as un peu des galères, ce n'est pas grave. Tu as le temps, tu as une semaine pour faire ce challenge, je ne te prends pas trop la tête. Voilà, il y aura un arbitrage bizarre, il y aura des comptes favorables bizarres. Voilà, c'est le challenge. Les gens, entre guillemets, c'est là où ça fait le plus buguer, où c'est le plus galère. Donc, n'hésite pas, ne te prends pas la tête, voilà. C'est comme ça, ok ? C'est comme ça, tout va bien. Tu loupes un match, tu n'y arrives pas, tu recommences. Tu lances un petit match de sim entre-temps, tu te fais les tutos de Quinton, les tutos d'MCAS au niveau de l'attaque, de la défense, qui sont super aussi. Voilà, tu te mets tranquille, tout bien. Vous vous souvenez, je vous ai parlé en premier plan des coups de pied arrêtés. L'importance d'avoir un très très bon tireur de coups de pied arrêtés. Regardez là dans mon match, ça devrait payer tout de suite avec Léo Messi. Voilà, la technique du coup franc du corner au premier poteau, avec la barre à fond. Et puis, ça passe, voilà, même Mbappé est capable de marquer, mais l'importance du tireur de coups de pied arrêtés. Pourquoi ? Parce que là, je vous ai parlé du mental. Maintenant, je vais vous parler du rythme. Vous allez jouer de manière très très posée. En fait, là, l'IA en légende, c'est très difficile de lui prendre le ballon. Donc, il faut un rythme posé. Donc, concrètement, le match, de tous les matchs que j'ai fait, il n'y a pas eu de 4-2, de 6-4, de trucs comme ça. C'était toujours 1-0, 1-1, prolongation, 2-1, 0-2, 0-3 au maximum, j'ai réussi à faire. L'année dernière, tu pouvais gagner 4-0, 5-0 facile contre la légende, l'IA en légende. Pardon, là, je n'y ai pas réussi cette année. Voilà, c'est aussi parce que je joue, je pense, en rythme plus posé. Car en fait, regardez, ils font énormément tourner. Ils font énormément tourner. Donc, c'est pour ça, là, vous voyez, le pressing intégral, il n'est pas appliqué parce que je mène. Mais si j'étais à perdre, applique le pressing intégral. Mais c'est très dur de récupérer la balle, que ce soit au Barça, mais également à la Juve. Donc, il faut avoir un rythme posé. Quand tu as la balle, il faut trouver vraiment les bonnes ouvertures, les passes plutôt sûres. Donc, voilà, vas-y, vas-y, tranquille. Premier point, c'était le mental. Deuxième point, c'est le rythme. La stratégie, ça va être un rythme posé d'essayer, grâce au coup de pied arrêté, où tu as réussi, tu as ton talent de mettre un but, deux buts, et puis après, être sur un rythme posé. Donc, les matchs, ce ne sont pas des matchs qui vont être fous. Ce sont des matchs posés. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment central, les amis. Maintenant, on va devoir parler aussi, bien sûr, de la défense. Parce qu'on va essayer de tenir ce score. Vous savez, ce sont des matchs où il n'y a pas beaucoup de buts. Vous n'aurez pas la possibilité d'en marquer beaucoup. Donc, c'est important de très, très bien défendre. Il faut donc, bien sûr, être toujours dans l'anticipation. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le pressing, regardez, avec les attaquants. Ensuite, au milieu, je fais peu de pressing. Et quand je suis derrière, je vais essayer, avec mes latéraux ou mon MDF, d'aller récupérer la balle. Et du coup, évitez de sortir votre défenseur central. Donc, OK ? Tu vas aller récupérer le ballon en, entre guillemets, en gegenpressing, avec tes trois, on va dire, ton aélier et ton buteur. Et ensuite, ton milieu de terrain. Toi, tu vas être plus dans le déplacement, l'anticipation. Tu vas couper les angles de passe. Tu vas couper les passes faciles. D'autant plus si tu mènes, parce que du coup, ça va être obligé à partir, à repartir en arrière, etc. Et en défense, tu évites le pressing avec tes défenseurs centraux. Et dès que tu as la possibilité, regarde, là, j'ai pas fait. Tu appuies sur carré, 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 carré. Vous connaissez ça, pour ceux qui suivent mes lives. Tu sais, tu appuies, bien sûr, sur carré, carré pour dégager le ballon. Parce que là, regarde, quand ça revient, tu te mets tout de suite en danger. Et j'aurais pu le payer très cher face à Frenkie de Jong dans ce cas-là. Au niveau de la défense, c'est très, très important. Maintenant, au niveau, un autre point, c'est, je vous l'ai dit, on est sur un rythme lent. La possession est très importante, parce que l'adversaire arrive à bien garder la balle. Donc, tes remises en touche, tes 6 mètres, tes coups francs au milieu de terrain, vous en avez vu un en début de match où j'ai changé d'elle. Tu les assures à 100%. Tu n'as pas le choix. Tu assures tes relances à 100%, pas 99%. Tu les assures à 100%. Tu ne perds pas la balle là-dessus, parce que sinon, tu vas te mettre en difficulté. Tu vas vraiment, vraiment te mettre en difficulté, tu vois. Là, tu peux construire, tu as tout le temps. Regarde, l'adversaire, il n'a pas touché la balle depuis ma relance des 6 mètres de tout à l'heure. Et ça finit par une frappe. Donc, c'est comme ça. Et puis maintenant, ça va être au tour du Barça. Il va falloir bien défendre. Donc, c'est vraiment ce rythme-là que tu vas essayer de tenir et d'être présent. Donc, tu gères, bien sûr, tes coups de pied arrêtés, on va dire, défensifs à 100%. Et les coups de pieds offensifs, les tirs, voilà, toujours au-dessus du mur. On n'essaye pas du côté ouvert face à l'IA. Ça ne sert absolument à rien. Corner, tu vas essayer de les tirer au premier poteau. OK ? Premier poteau tendu. Donc, si tu es sur le pied gauche, côté gauche, tu peux gonfler la barre, viser l'angle des 6 mètres. Si tu es avec l'autre, tu vas gonfler la barre. Si tu es avec le pied droit pour un corner côté gauche, tu vas gonfler la barre à 80%. Mais c'est là où il te faut forcément, je l'ai précisé en début, il te faudra les tireurs très très forts, du style, voilà, Beckham, Messi, Pjanic. Il te faut des tireurs de coups francs vraiment très bons. C'est incontournable. C'est incontournable. Dans un match serré, vous le savez, c'est comme dans le vrai foot. Il faut profiter à fond de ces situations-là. Maintenant, on va arriver sur la fin de la première mi-temps. Bien sûr, la deuxième, je vais vous la passer en fast-forward. Mais c'est important vraiment de gérer les momentums. Vous allez voir, en deuxième mi-temps, il va y avoir des moments où il va y avoir des dingueries. J'ai parlé du mental tout au début, mais tu vas devoir gérer ces moments où tu n'as pas le choix. Donc, tu fais tourner. Fais le dos rond. Fais le dos rond. Et si tu as la balle, fais tourner. Tu cherches à gagner un match qu'on te lit en légende. Il n'y a pas d'honneur ou de je ne sais pas quoi. Maintenant, si tu gères facile, fais-toi plaisir. Attaque comme un ouf. Mais sinon, fais tourner. Fais tourner. Ne t'embête pas. Tu fais tourner. Il n'y a pas le choix. Le Barça, ne t'inquiète pas. Quand tu perds, il fait tourner aussi. Entre guillemets. Après, il ne faut pas non plus l'abuser. Tu fais tourner comme moi, je le fais là. C'est-à-dire que tu poses. On reste sur ce rythme-là. Parce que la 45e, regarde. Là, je reviens en arrière. J'aurais pu partir en avant. Mais je suis revenu en arrière pour gérer que je sais que la dernière occasion, c'est moi qui l'aurai. Tu es à la 44e ou 45e. Fais un peu tourner le temps de pouvoir lancer toi la dernière offensive. Parce que, vous le savez, pour ceux qui jouent beaucoup, 45e, 90e cette année, c'est abusé. Donc, il faut vraiment gérer ces moments-là. Il faut essayer d'avoir le ballon, que ce soit toi qui es la dernière occasion. Parce que le momentum, dans ces moments-là, il est très très fort. Tu n'as pas le choix. C'est vraiment incontournable. Donc, voilà. Tu vas regarder un tir de bas P qui passe comme ça. Normalement, il n'est jamais cadré ce tir du pied gauche. Et voilà. Donc, on finit la première mi-temps. On est plutôt bien en place. On part sur cette deuxième mi-temps. Vous allez voir. Il y a eu des moments un peu fous. Donc, allez en accélérer. Où c'est galéré, etc. Parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire. Tu faisais une passe à 2 mètres. Ça ne la faisait pas, etc. Vous connaissez bien ça. Mais c'est là où il faut faire le deux rond. Je vous ai rappelé. Il y a vraiment plusieurs points. Le premier, c'est le mental. Le deuxième, c'est le rythme posé. Il faut être posé, posé, posé. Le troisième, c'est d'utiliser les coups de pied arrêtés au must. Assurer les coups de pied arrêtés, entre guillemets, passifs. Et relance-la en 6 mètres, comme à l'écran. Voilà. Les petits coups francs, etc. Ne pas perdre la balle. Et le quatrième point, c'est s'assurer d'avoir la possession absolument. Mais absolument à la 45e et à la 90e. Il faut que ce soit toi qui est la dernière possession. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, si tu es vraiment en galère de chez galère, oublie surtout pas de relâcher le bouton accélérer. Si tu es trop en mode KO, regarde comme moi là, tu vois. Et bien, il faut relâcher, retourne, repasse par derrière. Mais surtout, lâche l'accélérateur. Ça, c'est central, les amis. Ok, donc maintenant, on a fait un peu le tour de tout ça. Je vais vous parler un peu de spécifiques sur les équipes avant de revenir, bien sûr, sur la partie mentale. Le Barça, vous le voyez, il y a deux choses à bien comprendre sur cette équipe. C'est qu'ils vont aller chercher Suarez dans l'axe. Ils vont aller chercher Messi qui va repiquer dans l'axe. Ils font toujours ça Griezmann. Il n'est pas trop trop dangereux. Et donc, tu vas devoir vraiment, comment dire, contrôler ton Messi en mettant ce défenseur central au mât. Tu peux même mettre un marquage individuel sur lui si tu veux. Et Suarez, attention, il va très souvent prendre la profondeur. Il est très très fort, très finisseur. Il est capable de te bouger des Sergio Ramos, des Van Dijk. Donc, fais attention à lui. Prends ton joueur, ton défenseur central en manuel et recule-le. Tu le recules, tu le recules, tu le recules. Tu ne fais que ça. La deuxième chose sur le Barça, c'est leur milieu à trois. Il faut essayer de casser cette ligne. Quand tu as cassé cette ligne, tu es plutôt pas mal. Parce que leur défense, elle n'est pas si ouf que ça. Donc, il faut surtout casser cette ligne de quatre, de trois, pardon, au milieu de terrain. C'est pour ça que moi, mon dispositif avec les deux MO, il est très bien. Parce que j'arrive souvent, vous l'avez vu, en temporisant, à avoir des appels un peu partout. Ce qui fait que j'arrive à casser cette ligne. Mais il faut travailler autour de cette ligne de trois. Tu vas le voir, souvent, cette ligne sur le radar, elle est alignée. Et du coup, c'est à toi de passer à travers. Donc, tu vas écarter, tu vas faire un redoublement avec tes latéraux. Notamment du côté droit, ton attaque du côté droit. Ou alors, ça dépend de ton dispositif. Mais tu vas essayer à chaque fois de repasser, 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 repasser. Pour passer derrière cette ligne. Une fois que ton attaque en centrale, il se retrouve face à piquer l'anglais. C'est plutôt possible. Vous avez vu, en des premières mi-temps, j'ai une situation avec Zamorano. Ou d'autres, là, que vous allez voir, en deuxième mi-temps. Mais tu vois, une fois que tu es passé, tu as plutôt pas mal de possibilités. Donc, casser cette ligne de trois. Et, bien sûr, maîtriser Messi, Suarez. Ça, c'est la base. Du côté de la Juve, là, c'est un peu plus facile. Je trouve que c'est le plus facile, c'est face à la Juve. Si tu vas aller bouriner du côté de Decilio. Ils ont mis Decilio en arrière-gauche. En plus, voilà, il y a Desmirals en défense centrale. Donc, c'est vraiment possible. Mais bourrine du côté de Decilio, même du côté de Danilo. Des doubles, voilà. Va chercher les côtés. Si tu es un attaquant qui est bon de la tête, tu vas pouvoir mettre des centres. Tu vas pouvoir mettre des caviards de ce côté-là. C'est vraiment assez facile. Voilà, bourrine, bourrine des côtés face à la Juve. Ça, c'est très simple. OK, donc on a fait le tour de spécifiques. En termes de tactique, vous l'avez vu. De toute façon, le pressing intégral, vu comme les adversaires gardent la balle, tu es obligé de le mettre, à mon avis, quand tu es en situation où tu perds, met le pressing intégral. Et quand tu gagnes, je te dirais, passe pas forcément en défensif, mais reste sur l'aspect principal que je te disais, où tu poses ton jeu. J'aimerais revenir, juste avant que ça finisse, voilà, sur un petit aspect, le mental, le jeu, oui, l'arbitrage, tout. Il y a plein de trucs qui sont abusés, mais c'est toi qui as le truc en main. D'aller te dire, ouais, faut que je monte encore un joueur qui passe de 96 à 97, machin. Non, ça ne changera rien. C'est toi, tu es en maîtrise. Prends ton temps. Si tu ne gagnes pas, tu as une semaine, repose-toi, va te mater un tuto, ou mets un match en sim, fais comme tu veux, mais pose-toi. Et c'est vraiment dans tes mains, tu peux le faire. C'est ça que je veux dire, c'est que tout le monde peut gagner ce match. Il faut juste se poser. Tranquille. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez fini ça, forcément, vous allez récupérer ce recruteur 5 étoiles. Et c'est bien important maintenant, parce qu'on parle de recruteur. J'espère donc que mes conseils ont été clairs sur la façon de gagner ce match. Je pense que, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez, voilà, quels sont peut-être aussi vos conseils pour les autres. N'hésitez pas. En tout cas, maintenant, on va aller voir ce qu'on fait avec ce recruteur. Donc maintenant, vous l'avez compris, pour les plus assidus d'entre vous, on parle d'un recruteur. Donc ce que vous avez gagné ici, c'est un recruteur 5 étoiles. Ce n'est pas un agent. Donc maintenant, tu peux aller, tu le mets là, tu peux mettre requête des négociations, et tu en chopes un au hasard parmi ces 33 joueurs qui sont quand même vraiment, vraiment bons. Bien sûr, tu as le Maradona, tu as le Creug, le Can, le Romario, Ronaldinho, le Rummenigge, le nouveau Vieira, qui est énorme. Les deux versions de BK, moi j'ai le BK à me casser. L'ami Batigol, Nedved, bien sûr. Voilà, tous les gros joueurs, tu as toutes les légendes qui sont notes 85 et plus, donc les boules noires. Les boules or, ils ne les ont pas mises. Merci déjà pour ça. Donc tu peux y aller au petit bonheur, la chance. Voilà, tu mets requête des négociations, tu vas prendre une légende sur les 33. Je ne te conseille pas de faire ça, bien sûr, à moins que ça ne t'intéresse pas trop les légendes, mais si ça t'intéresse, va plutôt acheter d'autres recruteurs 5 étoiles et tu vas aller choisir la légende de ton choix. C'est quand même bien mieux de faire ça. Il y a des combinaisons qui sont possibles. Je vais vous montrer comment faire des tests, etc. Malheureusement, sur le PESDB, ce n'est pas disponible, mais en fait, tu vas là, tu appuies sur carré et tu vas simuler entre guillemets un recruteur. Et là, tu peux aller faire des tests. Tu vas tester jusqu'à avoir la légende que tu veux. Tu vas tester dans les recruteurs, tu es sur la deuxième ligne, tu appuies sur carré, simuler, recruteur 5 étoiles, par exemple, 100 millimétrés, voir ce que ça donne. Tu testes plusieurs combinaisons avec des nationalités. Par exemple, un recruteur légende 5 étoiles, République tchèque 5 étoiles, ça fait Nidven. Après, le République tchèque 5 étoiles, soit il n'y en a pas, soit c'est très très cher. Donc, il faut faire gaffe. Sans t'anticiper, voilà, tu peux avoir les BKAM. Tu as plein plein de choses à faire. Tu peux aller faire tous les essais. Et une fois que tu es sûr, tout simplement, tu vas sur le marché des recruteurs et tu vas les acheter. Il faut avoir les GP, mais tu vas les acheter et puis tu appliques la combinaison que tu avais trouvée ici en mode simulation et tu prends la légende de ton choix. Donc, c'est pour ça, c'est la chance qu'on a. C'est un recruteur 5 étoiles. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux recruter les joueurs que tu veux. Regardez, je vais vous en montrer à l'écran qui sont vraiment sympas. Il y a aussi mon petit Batigol qui va venir. En tout cas, faites-vous plaisir. On peut partager aussi tout ça, les amis, en commentaire. J'en rajouterai encore certains si je trouve tout à l'heure. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous aura été utile. C'est vraiment la base. Et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à vous abonner. Ça fait gagnant-gagnant à mettre un pouce aussi vers le haut. On se retrouve bien sûr très très vite pour d'autres vidéos PV, c'est sur le foot en général avec les news, les tutos, les lives, la totale. Moi, je vous souhaite le meilleur, plein de réussite. Gardez la tête froide et amusez-vous bien, les amis. C'était Fatalbox. À l'année prochaine. Ciao, ciao. Ciao.